Salut, c'est Antoine Augouin, j'ai 21 ans, je suis du golf de Biarritz. Tu viens d'où ? Je suis né à Biarritz et j'ai grandi depuis tout petit là-bas. Ça ressemble à quoi chez toi ? On est près de la côte basse, donc on a les montagnes, on a plein de parcours de golf, on a les sports de pelote qui fait partie des sports basse, le surf, c'est une très belle ville et c'est chouette. Je suis fier d'être biarrot et je suis content d'habiter sur Biarritz. Comment t'as commencé le golf ? J'ai commencé le golf à l'âge de 2 ans sur le golf de Bas-sur-Saray et j'ai commencé grâce à mes parents qui, eux, jouaient depuis un certain temps. J'ai débuté le golf tout simplement en les accompagnant sur un parcours de golf. À force de les voir jouer et taper les balles, j'ai fait pareil. C'est quoi ton premier souvenir au golf ? Mon premier tour en un à l'âge de 5 ans, à Chimerta, le golf de l'impératrice. J'ai fait tout ça sur le parcours et j'ai crié tout seul. Et ton plus beau souvenir ? J'en ai trois. La première année où je suis champion de France en 2011, où mon père, je l'ai vu pleurer en me regardant. Ça, ça reste un très très bon souvenir. Ensuite, l'année où je l'ai à la Biarritz Cup, c'était juste énorme avec le public. C'était en 2018. Et en plus de ça, on est champion du monde une heure après avoir gagné la Biarritz Cup. Donc, c'était juste un moment inoubliable. Et la même année, en 2018, on remporte la Gouniou, qui restera l'un de mes meilleurs souvenirs par équipe, parce que c'était vraiment plus qu'une équipe, c'est plus qu'une famille. Et c'était juste énorme. T'as des passions dehors du golf ? Ce qui me permet vraiment de me détendre, c'est surtout la pêche. Parce qu'il faut vraiment être patient. Et puis, en général, c'est assez calme. C'est souvent en mer. Donc, près d'une plage, dans une petite crique, entre deux, trois rochers, et puis patienter, ça ne fait pas trop de mal. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire et qui me permet vraiment de me détendre. T'attrapes quoi ? Des barres, de temps en temps des louvines, et après, chipiron, que... Ça se pêche comment, le chipiron ? Ça se pêche à la turlute. La turlute, vu que ça ressemble à une crevette et que les chipirons aiment bien manger les crevettes, ça les attire. Et en fait, on fait des va-et-vient avec la canne. Et forcément, quand tu as la pêche, la sèche, ou le chipiron qui attaque, on le sent, ça fait un petit à-coup. Et en fait, il faut juste tirer d'un cul sec et avec les petits hameçons qui sont à remonter, ça le bloque et il ne peut plus s'échapper. Et tu le cuisines après ? Ouais, c'est plus le padre qui s'en occupe, mais ouais, ouais. Tu nous donnes ta recette ? Je ne le dis pas, je ne le dis pas. C'est le secret, c'est le secret.